Musique Aujourd'hui nous sommes à la deuxième édition du DigiHole Days. C'est un événement annuel qui célèbre l'action de l'écosystème d'innovation sur Saclay. Les DigiHole Days, c'est un événement qui est orienté aux entreprises, surtout à l'industrie, avec lesquelles travaillent les instituts de recherche et tout l'écosystème d'innovation de Saclay, que ce soit des grands groupes ou des PME. Lors de cet événement, les industriels, les laboratoires, les instituts de recherche montrent les innovations qu'ils ont produit ensemble lors de la dernière année, que ce soit des robots, des nouveaux produits, des nouveaux procédés ou du logiciel. Cette année, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement par rapport à l'année dernière et c'est la position de DigiHole dans l'Europe et dans le monde. L'année dernière, l'événement a rassemblé des acteurs de l'écosystème régional. Cette année, DigiHole est un hub d'innovation digitale européen au centre de certaines des initiatives les plus importantes à l'Europe pour changer, par exemple, le manufacturing. C'est le cas du Headquarters de l'UIT Manufacturing, une communauté de 50 acteurs industriels académiques européens qui va changer la façon dont on innove, dont on forme les gens et dont on crée des entreprises et on les transforme dans le manufacturing en Europe. Et beaucoup d'initiatives comme celle-là qui ont démarré cette dernière année, comme par exemple le réseau européen de Digital Innovation Hubs en intelligence artificielle, dont DigiHole fait partie. Pour nous, l'initiative DigiHole est clé. Dans un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui, où l'intelligence artificielle est en train de faire bouger les lignes, pas seulement des technologies, mais aussi de l'industrie et aussi de la société, la seule façon de survivre, c'est de se mettre ensemble en tant qu'écosystème, de ramener l'industrie, le milieu académique, le monde de la recherche, mais aussi le grand public pour faire des innovations avec des valeurs derrière, connecter à d'autres écosystèmes ailleurs et pouvoir continuer à avoir un poids et à exister dans un monde qui bouge de plus en plus vite.